bonjour et bienvenue sur la chaîne mdd tv divulgation en me promenant sur le net j'ai retrouvé un article parlant de la relation mystérieuse entre nikola tesla et maria orsik la fondatrice de la société du vril une société secrète de l'allemagne nazie eux deux auraient été en contact avec la race extraterrestre qui serait celle des blondes aldebaran ce qui aurait permis à tesla de recréer la technologie extraterrestre permettant de se déplacer de monde en monde malheureusement cela a été malgré lui pour le bénéfice des sociétés secrètes nazies je vous mets l'article dans la description et je vous encourage à partager cette vidéo car beaucoup de monde connaît tesla mais comme vous allez le voir énormément de choses ont été occulté et volontairement oublié bon visionnage didier nouvel ordre mondial voici ce que le 1% veut vous cacher à propos de nikola tesla et de maria orsik à la fin de sa vie nikola tesla est mort sans un sou le gouvernement américain lui avait confisqué ses journaux personnels et il fut largement oublié jusqu'il ya seulement quelques années mais pourquoi donc tesla a-t-il été évincé à ce point le gouvernement essayait il de lui voler sa technologie l'invention la plus renommée de tesla portée sur l'énergie qui est l'une de nos ressources les plus importantes et précieuses tesla croyait et était également en mesure de démontrer que cette énergie pouvait être littéralement extraite de l'air et qu'il n'était pas nécessaire d'avoir recours à des centrales nucléaires existantes ni à la production d'énergie polluante générée par les centrales à charbon imaginer seulement comment ces progrès en vue aurait pu affecter les poches des riches page d'un journal de 1919 tesla avait des centaines voire des milliers d'autres idées d'invention dont nous ne sommes tout simplement pas au courant au cours de sa vie il a fait breveté plus d'une centaine d'invention qui donne un regard profond et tangible sur le monde le fait d'accéder librement à ses documents est nécessaire pour comprendre son travail et peut-être même nous faire entrer et nous guider jusqu'au seuil du siècle prochain tesla les soucoupes volantes et l'anti gravité il semble que chaque fois que quelqu'un parle de tesla on ne peut cesser de se demander comment est il possible qu'un homme comme lui est passé inaperçu dans les livres d'histoire je veux dire pourquoi quelqu'un comme tesla a littéralement été effacé de l'histoire pourquoi son héritage a-t-il été poussé hors de tout accès de la société voici ce que j'ai découvert tesla était un homme extrêmement en avance sur son époque en fait il est le plus incroyable inventeur qui ait jamais vécu sur terre si cet homme n'était pas né nous ne connaîtrions aucune de ces choses usuelles à notre époque actuelle les smartphones la radio le contrôle à distance etc des appareils comme le serien sont encore totalement inconnus pour nous les gens du 99% cependant dans une partie de ses investissements classique tesla avait quelques inventions qui semblent être sorti d'un script pour un film de science fiction les ovnis l'anti gravité la vision d'être étranger à notre planète peuvent paraître comme n'importe quoi que ce soit mais c'était l'inconnu du temps de tesla il avait même dit un ami de l'époque avoir eu un contact avec des êtres qui ne sont pas de la terre tout en travaillant sur un de ses projets tout cela fait réfléchir mon cerveau est un récepteur dans l'univers qui ne sert point de base à partir de laquelle nous obtenons la connaissance la force et l'inspiration non il a pénétré les secrets de ce noyau mais elle existe nicolas tesla tesla voyait et inventer des choses à l'intérieur de grandes technologies qu'aujourd'hui la plupart des scientifiques ne peuvent même pas imaginer en 1928 tesla avait même enregistré un autre brevet le numéro 1655 1144 une machine volante un hélicoptère et un avion avant sa mort tesla avait développé les plans pour le système de propulsion de l'avion drive space sur le terrain un système de propulsion par anti électromagnétiques fait intéressant selon william erlin sur occulte et terre physique lors d'une conférence que tesla avait préparé pour le velfer institute le 12 mai 1938 je parle de la tour dynamique de la gravité tesla avait découvert les secrets pour créer le véhicule parfait qui pourrait amener les gens dans l'espace engin relativement pas cher à construire et qui avait le système de propulsion qui n'utilisait pas le carburant tesla avait découvert un moyen d'exploiter l'énergie débordante dont il disait se trouver un peu partout autour de nous il était de notre devoir d'utiliser et de développer cette énergie et tesla savait le faire il a travaillé dans les moindres détails à donner de l'espoir à l'humanité en utilisant son esprit ouvert sur l'univers cela explique les causes de cette force et les mouvements des corps célestes sous leur influence de manière satisfaisante qui mettra fin à la spéculation oisive et des fausses conceptions espace courbe seule l'existence d'une force d'union universelle peut rendre compte des mouvements des corps observés et son hypothèse dispense de la courbure de l'espace toute la littérature sur ce sujet et donc fut-il est destiné à l'oubli et à la poubelle de l'histoire donc toutes les recherches scientifiques tentent d'expliquer le fonctionnement de l'univers sans reconnaître l'existence de l'éther et le rôle indispensable dans les phénomènes interreliés tous ceux et celles qui ont cherché à expliquer les recherches de tesla et l'origine de sa science ont oublié qu'il était en relation avec maria orsic maria orsic la grande prêtresse de la société du vril aurait influencé tesla et elle aurait reçu elle même une partie de sa science et de ses relations extraterrestres maria orsic la fondatrice de la société du vril disparu depuis le 18 mars 1945 tesla a découvert que sur une émission de surface électrostatique un conducteur se concentre toujours lorsque la surface est courbe ou en ayant un bord bien plus raide de la courbe ou coin mer est la concentration d'émissions d'électrons tesla a également observé une charge électrostatique couler sur la surface d'un conducteur plutôt que de le pénétrer ceci est appelé la ou effet faraday découvert par michael faraday voire mon important article sur maria orsic et le crash ovni de frébergue cela explique aussi les principes de la cage de faraday qui est utilisé dans les laboratoires de recherche de haute tension pour protéger les êtres humains et l'endommagement du matériel électro sensible selon les rapports sur l'intérieur de ces véhicules il se composait de canaux ou de colonnes circulaires passant par le centre de la nef ceci servent une superstructure pour le reste du disque de l'objet en forme et ont une haute tension et une bobine de haute fréquence ceci est considéré comme un transformateur non résonant qui donne une charge électrostatique et électromagnétique la charge nef et la polarité la nef de la bobine d'intérieur et ce que nous appelons aujourd'hui une bobine de tesla inventée par nicolas tesla en 1891 nicolas tesla a déclaré il y a une différence entre le progrès et la technologie le progrès profite à l'humanité la technologie n'a pas à le faire l'étranger tesla est la première soucoupe volante artificielle ce serait la seule copie de la photo de la fameuse soucoupe volante de nicolas tesla une nuit alors qu'il était seul dans son laboratoire tesla a observé ce phénomène prudemment hâte et les actions électriques qui semblait définitivement être des signaux intelligents visés des modifications ont été effectués régulièrement et avec une suggestion claire du nombre et de l'ordre des signaux qui ne pouvaient pas être attribués à une cause particulière ensuite ils compritent où venaient les signaux intelligents de l'espace ce fut le premier incident de beaucoup d'autres dans lequel tesla a intercepté ce qu'il désigna comme des signaux intelligents de l'espace à cette époque les scientifiques éminents ont suspecté que mars pourrait être un refuge probable pour la vie intelligente dans notre système solaire et tesla dans ce temps là s'est mis à penser que ces signaux pouvaient provenir de la planète rouge alors que dans le colorado spring tesla a intercepté des signaux radio extraterrestres qui se propagaient à travers les médias incroyablement rapidement tesla a capté des signaux inhabituels à partir de son recepteur tesla a conclu que ces signaux pourraient effectivement être des signes qui ont pour origine quelque part dans l'espace il a mentionné ces signaux dans une lettre au journaliste juliana hothorn en amérique du nord soit à philadelphie le 8 décembre 1899 et non décembre 1900 a vu une lettre sur les découvertes possibles dans le nouveau siècle à la société la croix rouge ou un message d'un autre monde s'adressait à laya et disait 1 2 3 la race extraterrestre qui serait venu amicalement en contact avec tesla et maria serait celle des blondes d'aldébaran mais cela à son époque est le seul qui a pu intercepter ces signaux mystérieux guglielmo marconi premier marquis de marconi était non seulement inventeur et ingénieur électricien italien mais connu aussi pour son travail de pionnier dans la transmission radio à longue distance et le développement de la loi marconi dont le système de télégraphes de radio guglielmo marconi a pu intercepter également des signaux provenant de l'espace de quelques années après tesla les chercheurs ont affirmé que tesla et marconi ont recoupé les mêmes signaux l'ovni parfait par tesla les méthodes utilisées dans la conception de la soucoupe volante correspondent aux descriptions de ceux qui prétendaient à avoir vu de l'intérieur un ovni avec un condensateur discoïde de taille suffisante pour fournir une poussée permettant son envol tandis que d'autres petits condensateurs pour contrôler la direction de la soucoupe volante son système gyroscopique le contrôle de stabilisation et d'entraînement électrique de plus si tout cela ne suffit pas tesla avait prévu davantage les dessins montraient que l'intérieur de la nef aurait été équipé des crans plats et des caméras vidéo externes pour que les pilotes puissent accomplir des tâches aveugles l'ovni tesla a des yeux et ce s'y ont été faits de lentilles électro optique disposés en cadran ce qui permet aux pilotes de voir tout écran et moniteurs sont placés sur une console dans laquelle le navigateur peut observer toutes les zones autour du véhicule et cette invention étonnante aurait pu être repositionné en gros c'est un avion incroyablement bien conçu qui aurait réellement pu réussir dans la construction d'aujourd'hui or nous avons déjà construit qu'est-il arrivé à cette invention pourquoi la nasa ne s'est pas emparé de cette invention pour lancer des astronautes dans l'espace poser la question c'est y répondre voilà pourquoi la relation top secret entre nicolas tesla et maria orsic deux yougoslaves sur les deux côtés du grand océan atlantique ont maintenu une correspondance étendue sur la construction d'un avion antigravité tesla était un scientifique à new york maria une grande médium dans l'allemagne du troisième reich et une amie intime d'un riche himmler tesla est mort mystérieusement en 1943 et maria a mystérieusement disparu un certain 18 mars 1945 en compagnie des autres grandes prêtresses du vril tous deux étaient d'origine yougoslave amoureux des animaux des végétariens pas de collèges terminés célibataires et sans enfants sans religion contre la guerre pauvres et presque sans ressources et les deux ont été étroitement surveillés par les agences militaires et de renseignements nicolas tesla par le fbi l'oss et de la cia et maria orsic par la gestapo et les ss nicolas a émigré à new york et maria berlin si les découvertes et les inventions dans le domaine électromagnétique de nicolas tesla a été l'un des plus grands secrets gardés par des organismes militaires il était encore plus élevé à un degré de classification la sécurité depuis les nombreuses lettres qu'il avait échangé avec maria orsic maria et nicolas ont été liés à la construction d'une machine volante anti gravitationnelle et des contacts avec des extraterrestres nicolas était un scientifique un génie de l'électromagnétisme mais maria était une jeune fille qui aimait à porter les cheveux longs en dessous de la taille presque à genoux elle a enseigné le ballet pour les débutants et fut une extraordinaire enseignante de langues mais un jour elle est tombée en trance et a commencé à avoir des expériences médium nic continue dans lesquels elle a reçu toutes sortes de données techniques et de dessin pour la construction d'un disque au volant à énergie anti gravitationnelle les deux maria et tesla ont maintenu une grande correspondance dont on ne sait officiellement plus rien et notons au hasard que cette correspondance a toujours été un des enregistrements de la plus haute sécurité classée autant par les américains que les allemands parmi les documents de tesla élaborés en plusieurs détails figurent majoritairement des dessins et des plans d'une machine volante anti gravité trouvée dans la ligne faux allemande du vril particulièrement la fameuse cloche développée en allemagne par maria orsic dans l'allemagne nazie il y avait deux lignes distinctes dans la construction d'ovnis sur le vril troisième reich allemand les scientifiques allemands et autrichiens travaillant sur les bases de savoir si elles étaient traditionnelles ou en découpe de documents d'origine technologique inconnue les bords scientifiques des groupes motopropulseurs de données par exemple bientôt transmis à la commande prioritaire de la ss et de maria orsic le projet vril et le docteur auto schumann sur la base de données techniques fournies par les étrangers maria a reçu des informations techniques dans la langue sumérienne des êtres qui prétendait être des messagers de la planète ashtarys la challe de baran et le docteur auto schumann dès le début avait été impressionné de voir que les avions des projets avant garde de victor schauberger car là où se faire n'était pas si avancé coïncidence le rfz fut le premier disque volant construit sous les informations émises par maria orsic il est directement dérivé d'après les plans du crash ovni du frébur tout comme maria orsic qui vivait à des milliers de kilomètres de lui nicolas tesla avait des informations sur les étrangers qui avait écrit en sanscrit dans son carnet et a dit que deux races extraterrestres en guerre étaient fortement préoccupés par l'avenir l'humanité et c'est pour cette raison à inventer le rayon de la mort qui pourrait détruire les navires étrangers six grains et trottes les dernières photos connues j'ai identifié un moteur de junker 88 un bombardier ou avion de transport allemand le 20 juillet 1931 nicolas tesla a fait la déclaration suivante à la revue time magazine et je les conçus d'une manière qui permettra à l'homme de transmettre de l'énergie en grande quantité des milliers de chevaux d'une planète à une autre quelle que soit la distance les derniers jours de nicolas tesla et de maria orsic nicolas tesla est retrouvé mort le 7 janvier 1943 à sa chambre en deux morceaux dans l'hôtel new yorker et immédiatement tout son travail et ses biens ont été confisqués par le gouvernement des états unis maria a disparu le 18 mars 1945 à berlin et n'a jamais plus été revu par la suite maria orsic maria orsic était professeur de ballet et a enseigné les langues à berlin le jour du 10 février 1917 maria tomba dans une trance une sorte de coma pendant plusieurs heures elle a dit à sa mère qu'elle a vu des êtres supérieurs de lumière pendant cette période le lendemain c'est arrivé à nouveau et elle lui a dit que ces êtres enverraient bientôt des messages d'eux et il ne fallait rien dire à personne sauf aux médiums trottes gudrun signe et ec huit jours plus tard maria a de nouveau reçu une communication dans laquelle il a été dit qu'ils étaient des messagers de aldebaran alpha centaurie les révélations étaient de deux sortes les enseignements métaphysique l'univers l'origine de la race humaine atlantis le muria et d'autres mondes et le mode de données techniques détaillées pour construire une machine volante les données qui ont été transmises dans une langue inconnue à maria elle a attiré des dizaines de documents avec des dessins illustrations croquis des formules des graphiques etc on ne la comprenait pas à l'époque le père de maria a demandé l'aider la réalisation de contacts physiques du docteur wiffry dotto schumann qui était fasciné est allé chez elle pour faire face à la question en demandant à rencontrer les extraterrestres la langue dans laquelle les données furent reçues par maria en provenance d'aldebaran était le sumérien nicolas tesla après la mort de nicolas son ovosava kozenovic un officier yugoslave soupçonné de lien avec le parti communiste dans son pays a été arrêté isolé interrogé par le fbi pendant plusieurs jours il a déclaré que son oncle ne lui avait pas parlé de sa machine volante anti gravité et un prototype qui a volé dans un endroit inconnu au mexique bien qu'il savait que tesla a voyagé dans ce pays et a déclaré que le vol avait été un succès mais je ne savais pas où il était où il a gardé cet appareil avait-il dit le fbi a demandé si tesla lui avait dit quelque chose au sujet des étrangers et il a répondu que pas grand chose sauf qu'ils étaient une grave menace pour la terre selon kozenovic de toutes les inventions de son oncle dont le fbi était le plus intéressé c'était la machine volante et le datraie rayon de la mort les agents du fbi craignaient que leurs inventions et surtout datraie de tomber dans les mains des communistes russes mais quand examiné les documents qu'ils confisquaient ont découvert un dossier que tesla a titré le exotricon gamma écrit en code et en vieux sanscrit et il avait marqué le gouvernement tesla lui avait écrit comment les extraterrestres et les messages interceptés entre eux communiquent poussé par le pentagone le fbi a été forcé d'éliminer la mention étrangère de leur rapport sur tesla tous les dossiers la correspondance avec marie orsic avait disparu comme par magie construction de vril marie orsic avec les fonds de riches allemands en mars 1922 le premier prototype a été achevé genesis flug machine ou machine volante de forme sous coupe mais le premier vol d'essai a été un échec total une partie du navire fut désintégré une autre machine a explosé en fragments multiples le docteur vifry dotto schumann a été dévasté mais après trois jours maria revint avec de nouvelles informations transmis par ses messagers qui ont donné le schumann à s'est découragé après deux heures de l'examen de nouveaux documents et dit vous pouvez le faire le navire apparemment piloté à partir du sol doit être mentalement par une bande magnétique fixée à l'avant du visage de marie un ruban adhésif qui a été trouvé dans l'épave de l'accident de russell 1947 certains des plus grands investisseurs se sont retirés mais toujours le 17 décembre 1923 un nouveau modèle génesis flug machine a été terminé le vol a été un succès le navire a volé 55 minutes atteint 300 000 kilomètre heure mais le tour a été une surprise qui a terrorisé tous les ingénieurs le navire avait vieilli comme de cent ans maria a expliqué que lorsqu'un objet pénètre dans une autre dimension leurs propriétés sont instantanément modifiés maria et le groupe de médium faisait partie de la fondation de la société vril et ses femmes membres étaient connus comme les dames du vril le prototype a été utilisé pour d'autres projets qui utilisaient la bande de pilotage mental comme étant le vril 7 geste une photo du vril 7 durant l'hiver 1939 l'intérêt pour l'utilisation comme une arme de guerre se réveilla en 1944 et maria a refusé craignant que la ss et hitler de saisir le navire a dit qu'il avait besoin d'amélioration et a été envoyé à un garde munich et les vols arrêtés deux petits modèles de 8 mètres de diamètre ont commencé à se faire construire si l'avion aurait pu voler docteur schumann a recruté quatre ingénieurs pour le développer et construire des petits plats de marie selon l'oss la cia et le renseignement militaire et certains ingénieurs ces deux petits modèles ont finalement été construits et ont volé la fin de la guerre traduction de l'allemand archive allemande en mars 1945 maria orsic a reçu la communication de ses messagers prédisant la défaite nazie avant la fin de 1945 elle fit dire cela plusieurs amis certains d'entre eux comme les frères orton ont quitté l'allemagne ont fui vers l'argentine le jeudi 15 mars 1945 maria orsic a rencontré le docteur schumann pour la dernière fois et il lui a donné un paquet avec tous les documents et dessins d'ovnis allemand et dit au revoir en pleurant le samedi 17 mars 1945 maria et son groupe ont pénétré dans les hangars de la société vril messer schmidt à oxburg afin de prendre possession du disque volant entreposé le dimanche 18 mars 1945 maria orsic et les dames du vril de munich elles sont partis pour une destination inconnue en mars 1945 un lieutenant colonel nord-américain dit qu'il a vu une énorme roue de bateau circulaire suspendu dans le ciel de munich jaillit à haute vitesse et trois jours après que les observateurs militaires américains ont rapporté avoir vu une autre docteur schumann et anna reichl nirief en stahl ont affirmé que hitler était à bord de la dernière forme de cloche volante expression maintes fois utilisée lors de leur arrestation mais informations très détaillées sont à l'effet que le führer aurait fui le 26 avril 1945 vers 18 heures sous le nez des armées russes des dossiers du renseignement militaire secret du troisième reich ont révélé que avant la fin de la seconde guerre mondiale les officiers supérieurs de la ss et les scientifiques ont fui vers une base secrète en amérique du sud et les bases militaires souterraines allemandes de neuschwab en lande nouvelle suab dans l'antarctique le travail de tesla la fameuse tour de communication le télescope nicolas tesla avait construit une machine à communiquer avec les étrangers le télescope et certains scientifiques militaires ont conclu que deux races extraterrestres se battent l'une contre l'autre et certains étrangers étaient déjà là on a confisqué la documentation de tesla qui a également été utilisée quand un ovni s'est écrasé près de roswell en 1947 tesla était apparemment très préoccupé par la sécurité de la terre et pour cette raison qu'il n'avait jamais cessé de travailler sur un système d'armes pour agir contre les attaques extraterrestres comme zedatray leurs conclusions ont dû faire avec une race extraterrestre hostile et une autre race extraterrestre qui a vécu sous l'eau en 1958 le président eisenhower en secret sans en informer le congrès fit attribuer un budget énorme pour un top projet secret et la construction d'une base militaire dans le but de travailler sur ces questions les données techniques du vril du milieu de maria orsic les papiers de tesla et le conflit extraterrestre au menaçant aussi en 1958 les russes qui avaient saisi des documents provenant des dossiers de tesla par un agent double avait commencé à travailler sur des projets similaires dans les états unis à travers la liberté de l'information de la loi foya promulgué en 1966 par laquelle elle peut demander l'accès aux documents ou des renseignements des organismes fédéraux l'intérêt toujours élevé du gouvernement américain a été confirmé par les travaux de tesla le rayon de la mort la soucoupe volante de l'antigravité des boules de feu électromagnétiques communication possible avec l'ennemi en plus de la relation de ce travail avec l'expérience de philadelphie hors texte sur les voyages dans le temps et sur l'expérience de philadelphie il eut la vision du voyage dans le temps il y a des endroits où le temps et l'espace sont naturellement pliés un exemple est l'étrange lords burgh d'or situé près de lords burgh nouveau mexique périodiquement la porte ouvre un tronc d'arbre avec une jambe humaine intégrée que l'on voit à près de la marque du mail 17 sur l'autoroute us 90 il existe certaines preuves que ces flux dans l'espace et le temps peuvent être induits artificiellement cela semble avoir été le cas avec lui seldrich qui a pris part à l'expérience de philadelphie le 15 août 1943 le génial inventeur nicolas tesla et le théoricien albert einstein sont tout dehors et a été impliqué dans cette expérience le but était de rendre le navire invisible en enveloppant la coque dans le câble de pouces d'épaisseur mais le cas l'a été induit par un signal à haute fréquence à partir d'un système complexe de dégénérateur et des bobines de tesla les résultats ont été désastreux lorsqu'il est activé le navire a généré un brouillard vert et a disparu de philadelphie réapparaissant à norfolk pour 24 heures plus tard l'expérience de philadelphie beaucoup d'hommes de l'équipage se sont retrouvés imbriqués dans les murs du navire d'autres sont devenus fous certains ont été heureusement expédié avec un coup de pistolet à la tête ceci fait partie d'un compte rendu écrit de l'un des rares survivants de l'équipage 176 hommes tesla était un génie d'une telle ampleur que certains de doute qu'il était en réalité humaine beaucoup d'inventions de tesla comme le récepteur d'énergie libre et la longue portée du rayon de la mort peut avoir été supprimés pour éviter l'effondrement des services publics les industries du charbon et du pétrole et de l'électricité ou pour des raisons de sécurité nationale tesla également tenté une expérience utiliser le noyau de la terre comme un diapason pour générer une libre électricité dans le processus il a fondu le générateur de la ville de colorado spring exactement au même moment une explosion inexpliquée en sibérie d'environ 15 mégatonnes a nivelé des centaines de miles de carrés des forêts de pin cette explosion est souvent rejetée comme un impact de comète ou météore après sa mort à new york les fichiers et les notes de tesla sur les rayons de la mort et d'autres questions ont été confisqués par le fbi certains des dossiers du fbi sur tesla ont été publiés sur internet en vertu du freedom of information acct mais ceux ci ont depuis été supprimés il est facile de dramatiser cet immigrant américain étrange il est tombé en amour avec un pigeon femelle blanche aux yeux violets il a dit qu'il a vu des rayons de lumière émanant de ses yeux il a insisté sur exactement 17 serviettes en la plier à chaque repas il a construit une tour dans le new jersey pour communiquer avec les étrangers cependant sa renommée repose sur roche réalisation solide l'invention du courant alternatif moteur à courant alternatif le premier émetteur et récepteurs radio deux ans avant marconi et le premier à exploiter la puissance de l'eau qui tombe à produire de l'électricité à niagara fal des plans pour une machine à énergie solaire maria et tesla provenant de toute une panoplie d'inventions militaires afin de protéger la terre voici le canon à son de tesla les deux nicolas et maria ont constaté que certaines de leurs inventions et idées ont été copiées ou volées par d'autres maria orsic par la ss et la luftwaffe de himmler tesla par thomas edison marconi et d'autres tesla est morte dans la pauvreté abjecte et marie quand elle a quitté berlin en mars 1945 n'avait reçu pas un sou sur ses recherches elle est partie avec un jeune pigeon sur le bras les oiseaux qu'elle adorait sur son bureau elle avait écrit une dernière lettre où elle annonçait son départ vers aldébaran vous noterez en terminant cet article que nous ne sommes qu'au début des dévoilements de secrets car je viens de recevoir une masse énorme de documents provenant des archives soviétiques acquise dernièrement par un de mes supporters nous avons déjà la confirmation que trottes l'une des grandes prêtresses s'était réfugié en uruguay j'aurai beaucoup de plaisir à tout vous traduire michel duchesne votre serviteur du site michel duchesne point com ainsi s'achève cette vidéo vous pouvez réagir en commentaire et vous abonner à la chaîne mon twitter mon gmail et mon skype sont en description n'hésitez pas à me contacter si vous avez un sujet ou un témoignage à partager avec la communauté merci d'avoir visionné jusqu'à la fin à bientôt didier merci